Merci encore de cette invitation et de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous une partie de mes recherches. Je travaille sur les écrits et donc vous vous poserez la question, mais qu'est-ce que le visage à avoir avec les écrits ? J'espère de répondre à votre question et donc de satisfaire votre curiosité. D'un point de vue de la simulogie de l'écrit, on se pose toujours la question par rapport aux normalisations, c'est-à-dire pourquoi certaines habitudes se sont installées comme ça et pourquoi certains aspects, certaines façons d'appréhender le monde sont devenues des normes. C'était tout à l'heure Jean-Marc, si je n'abuse pas, qui parlait d'habitude et donc ça fait un peu référence à ça. La communication que je propose, le visage des textes, fait partie de cette idée d'analyser comment les écrits peuvent être une projection et une intégration du visage et du corps. Alors la partie sur le corps, je ne vais pas la présenter parce que ce sera pour une autre occasion, mais il y a une prolongation de ces études. Et l'idée est de se poser la question pourquoi, par exemple, nous utilisons souvent l'expression lire le visage. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière cette métaphore ? Pourquoi on dit lire le visage ? Cela suppose de considérer tout d'abord le visage comme un texte. Donc en tant que sémioticien, on connaît bien cette notion large de texte que nous avons hérité de Yange, qui nous permet d'appeler texte tout objet d'analyse sémiotique. Et donc on peut le prendre dans ce sens-là. Mais si on va au-delà de l'usage technique du mot « texte », pourquoi on associe l'idée de lecture à l'idée du visage ? Pourquoi finalement on lit les textes ? Alors, si on va regarder un peu ce qui est offert, on se rend compte qu'il y a de nombreux tutoriels qui nous proposent d'apprendre à lire les émotions du visage. Je me suis amusée à en repérer plusieurs. Je vous propose seulement un exemple. Et c'est celui que vous avez sous les yeux. C'est une des images qui est offerte dans le tutoriel qui apprend justement à lire les visages et qui se trouve sur le site Wikiao et qui se définit comme le site de tutoriel le plus reconnu de l'Internet. Donc on est en train de parler quand même d'une boîte à outils très utilisée. Cette métaphore de la lecture ne s'applique pas seulement au visage, elle s'applique aussi au corps. Alors si on va regarder, disons, dans ce domaine, on peut retrouver de nombreux guides qui nous apprennent à lire notre corps. Apprenez à lire votre corps. Par exemple, un guide écrit par Hubert de Chalin, paru en 2007 dans la connexion « S'épanouir » d'Anagramme. Il s'agit encore une fois d'un tutoriel. Et il dit, je cite dans la présentation, il dit « Telle une méthode de lecture, il se présente comme un outil simple et progressif. » Une nouvelle édition a été parue en 2012. Le titre est encore plus explicite, « Apprendre à lire son corps ». Mais d'autres ouvrages existent. Lire le corps biomédical, par exemple, que vous avez sous les yeux de la foreste et clairement paru en 2016, va exactement dans le même sens. Alors, en étudiant les écrits d'un point de vue sémiotique, en faisant au bout d'un moment un lien entre l'écriture, les objets écrits et le corps, une question s'étant posée à moi à partir de cette réflexion. C'est-à-dire, d'abord, pourquoi cette relation stricte entre lecture et visage ? Et aussi, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, est-ce que cette relation est-elle à double sens ? Autrement dit, peut-on reconnaître les visages dans les textes ? Dans quel sens prendre cette question ? Alors, ce n'est pas le sens de la pareidoliste. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller reconnaître les textes dans les visages dans ce phénomène que plusieurs d'entre vous ont mieux étudié que moi. Moi, si vous aussi publiez sur ça et que vous êtes bien mieux placés que moi pour en parler. Non, il s'agit de prendre vraiment cette idée à la lettre, d'aller au-delà de ce phénomène qui permet de reconnaître des formes connues dans des formes ambiguës et de chercher la présence du visage dans les écrits, la présence du corps dans les textes, dans une idée de prolongation de cette analyse. Alors, sur quoi repose cette perspective, cette approche ? Repose sur une approche... La base se trouve dans les études anthropologiques, mais après, vous verrez que ça s'est transféré dans les études sémiologiques. Le philosophe Ernest Kapp, par exemple, dans un livre de 1877 intitulé « Qui porte sur les fondements pour une philosophie de la technique » dit que l'homme projette inconsciemment la forme, la fonction, le fonctionnement de son corps et de son anatomie sur les artefacts qu'il invente et devient conscient de cette projection seulement après coup. Alors, il s'agit là de la théorie de la projection organique qui est proposée, disons, dans cet ouvrage et qui laisse donc envisager le bras dans le bâton pour aller plus loin, le doigt dans le caillou pour mieux attraper les choses, le poing dans le caillou pour percuter plus fort. Bref, en ce qui concerne, disons, les écrits, il ne s'agit pas de les voir comme une prolongation d'un organe spécifique, mais de voir s'effectivement cette logique de la prolongation, de la projection, en fait, se réalise dans ces objets. Comme le dit, comment on envisage alors les objets, les artefacts de ce point de vue, je cite seulement ce passage de Sigo qui dit « Si on se tourne vers l'ethnographie, on trouve de nombreux exemples d'outils qui semblent si élémentaires, si rudimentaires, qu'il est difficile de ne pas y voir de simple prolongement de la main. » Je pense à certaines pinces à ramasser les châtaignes et qu'il m'a été donné de voir dans un village asturien. L'objet est une baguette aplatie d'un peu plus de 70 cm de long sur 2 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Simple branche fondue en deux, courbée en son milieu, pour lui donner la forme d'une pince. Cette pince fonctionne donc pratiquement comme la main qui la tient, qui ne fait que prolonger pour protéger même contre les piquants des bogs. S'il existe un outil qui peut être considéré comme une projection organique, c'est bien celui-là. Voilà un exemple d'outil qui est considéré comme une projection organique. Les corps, ces parties, ces fonctions, sont dans cette perspective peut-être considérées comme ce qui sont prolongées dans cette perspective dans l'espace investi et dans les objets produits en raison de la nature même du corps humain, de ses limites et de ses besoins. Dans le domaine de l'écriture, ceci correspond en fait à l'approche de Jack Boody. Jack Boody, dans son livre qui intitulait « La raison graphique, la domestication de la possède sauvage », dit que l'écriture représente l'achèvement d'un processus d'externalisation, d'existence en dehors du corps de l'énonciateur, de toute connaissance qui trouve sa propre formulation particulière et qui est projetée dans ce qu'on peut appeler un objet, qui peut devenir objet. Donc la pratique d'inscription sur un support graphique passe par une disposition organisée des informations selon un certain format qui sont inscrits, donc disposés et organisés, sur une surface graphique. La disposition des éléments graphiques, linguistiques et non-linguistiques, révèle donc un ensemble de relations graphiques signifiantes dont le sens est sous-entendu par l'application, la transgression de normes, donc d'habitude, qui réglementent la pratique d'écriture au sein d'une culture particulière. Le fait de reconnaître dans l'écriture une méthodologie intellectuelle suppose donc le fait de reconnaître tout d'abord et tout simplement dans l'écrit un objet, un artefact. Bien, qu'est-ce que ça a un rapport en fait avec le visage ? Pour remettre ensemble les différents fils, je vais évoquer une dernière référence qui est celle à André Loura-Gourin qui, dans le geste à la parole, dit que, toujours dans le sillage de cette théorie de la projection organique, dit que l'écriture finalement, c'est ce qui permet de relier, de refaire le lien entre la main et l'outil, entre le visage et le langage. L'objet d'écriture réétablit la coordination entre la main et le visage au sein de l'activité linguistique et donc permet de voir la façon que l'homme a d'observer le monde tout en observant l'objet écrit, tout en observant cet artefact particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe alors quand on regarde l'écriture, les objets écrits, tout en faisant attention à cette relation que Loura-Gourin, disons, mais souligne, c'est-à-dire celle entre écrit, objet, main, visage et langage. Alors, l'hypothèse que je vous propose est la suivante, et que nous, l'exploration que nous faisons de l'espace écrit, de l'espace graphique, réplique l'exploration que nous faisons du visage. Mais dans quel sens ? Alors, je me suis appuyée sur des études, faites des études sur la fixation oculaire, notamment chez les enfants et chez les adultes qui ne présentent pas de troubles cognitifs. Donc, dans un cas de, disons, d'exploration du visage normal, selon les mots. Chez l'adulte, comme le disent les auteurs cités, chez l'adulte tout venant, l'analyse de l'activité visuelle déployée lors de l'exploration de photographie, représentant uniquement un visage, révèle que les traits internes, comme les yeux ou la bouche, sont préférentiellement regardés par rapport aux traits externes, comme le front, le menton ou les oreilles. De plus, parmi les traits internes, les yeux sont les plus longtemps regardés. Ces résultats concordent avec l'idée selon laquelle les visages, en particulier les yeux, sont des stimuli hautement saillants chez les personnes neurotypiques et ce, dès les stades les plus précoces du développement. Par ailleurs, les partenaires de fixation des yeux semblent dépendre de la complexité des expressions émotionnelles des visages présentés. Bref, dans l'exploration des visages, il y a une mise en place de normes d'habitude, d'exploration, et ça, dès la petite enfance. Ça reprend un peu ce que Massimo disait tout à l'heure et ce que vous disiez, les points de science, en fait, qu'est-ce qu'on va choisir et qu'est-ce qu'on va regarder. Comme le montrent d'autres chercheurs, Isiao et Cottrell, deux fixations du visage suffisent pour reconnaître quelqu'un. D'abord le nez, selon l'axe vertical du visage, et ensuite les yeux, donc selon l'axe horizontal du visage. Les chercheurs ont donc montré que les personnes le regardent d'abord juste à gauche du centre du nez, puis au centre du nez, lorsqu'ils essaient de déterminer si un visage est celui qu'ils ont vu récemment ou pas. Ces deux fixations visuelles près du centre du nez, donc on est près du centre et de l'axe vertical, sont donc tous ceux tout ce dont nous avons besoin pour déterminer si un visage est celui que nous avons vu quelque part ou quelques minutes auparavant. D'autres chercheurs comme par exemple, et c'est le cas de l'article cité, d'autres chercheurs comme Belle, Ramon, et d'autres, se sont intéressés aux fixations visuelles des visages en général. Leurs études montrent bien quels sont les axes d'exploration des visages ainsi que la priorité des mouvements oculaires de ces explorations. Ce que vous voyez dans l'image, ce sont les parties en bleu qui sont les moins explorées et les parties qui vont jusqu'au rouge. et donc les points et les parties, les éléments, les points de fixation les plus explorés. Donc d'abord, ce qui est plus exploré, c'est le centre du visage, donc l'ensemble entre le nez et les yeux, et dans l'ordre, l'axe vertical, donc le nez, et ensuite l'axe horizontal, les yeux. Très bien. Et encore, qu'est-ce que ça a à faire ? Quel est le lien entre ça et les écrits ? Notre hypothèse est la suivante, et que les habitudes d'exploration des visages sont projetées dans l'exploration des objets ayant surface écrite. L'espace graphique bidimensionnel d'affichage des signes, donc que ce soit la page ou l'écran, est structuré sur la base de deux axes, au bas, vertical, et gauche-droite, horizontale. Le troisième axe est représenté par la relation entre centre et périphérie. L'attention du lecteur est donc orientée vers le dedans, en raison du fait que le centre a un pouvoir d'attraction plus élevé que les marges, et c'est ce que, par exemple, Rudolf Farnheim appelle le pouvoir du centre, qui, selon notre hypothèse, vient de l'habitude justement d'explorer les visages qu'on a appris dès la toute petite enfance. Nous sommes habitués à explorer des surfaces, disséminer de signes de cette manière. Cette habitude d'exploration façonne, à mon avis, de manière générale, l'habitude d'exploration des écrits. L'habitude à lire des visages mène donc à privilégier certaines dynamiques d'exploration des surfaces visuelles et donc à reproduire certaines organisations des éléments visuels. Il s'agit donc d'habitude d'exploration que nous adoptons dès nos premiers pas dans le monde, dès que nous regardons quelque chose. Tout d'abord, le visage de la mère du père. Prenons un exemple. La une des journaux. Tout le monde voit ce que c'est une une, la prima pagina. Tout d'abord, il faut rappeler que le format normalement utilisé, c'est le format qu'on appelle portrait. C'est un format qui rappelle un certain usage du support avec un certain format qui était là pour accueillir la représentation d'un visage. Rien que dans le choix du format, on a quand même une orientation d'usage de l'espace graphique. Ensuite, si nous regardons en fait la disposition des signes sur cette page, on voit que les... Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous pouvez chercher d'autres. On voit que la partie la plus importante, la partie visuelle la plus importante est représentée par le centre et les informations sont disposées selon deux axes. verticales, donc haut-bas et gauche-droite. Gauche-droite, mais sur la partie haute du format, pas sur la partie basse. C'est-à-dire... Bon, ce que vous... c'est la même chose pour l'organisation des écrits à l'écran. La disposition des écrits se fait sur la base des mêmes principes d'organisation. Si on regarde, en fait, là je fais un petit modèle et donc j'extraie les directions, vous verrez que les informations, si on va analyser la page, sont toujours organisées de la même manière, selon deux axes et avec un attrait, un pouvoir d'attrait du centre par rapport aux périphéries. Alors, si on compare, par exemple, ce sont deux images qu'on retrouve partout, mais si on compare, par exemple, cette configuration aux deux orientations du visage, c'est clair qu'il y en a une, l'image A à laquelle on peut faire correspondre cette organisation, la deuxième, pas du tout. Donc, on a une organisation des éléments qui attraient le regard dans l'exploration du visage qui est la même, si vous voulez, par rapport à l'organisation de l'espace qui est la même de ce qu'on retrouve à l'écrit. Alors, je vais vite sur la dernière partie. Pourquoi ? Parce que si on commence, si on combine les deux critères directionnels, gauche-droite, haut-bas et la dynamique centrée, et centrifuge par rapport à la disposition des signes, on voit, on peut repérer facilement le parcours que l'œil fait dans l'exploration des écrits. Et on peut se rendre compte, en fait, que ce qu'on appelle, comme par exemple le faisait Harris dans la sémélogie de l'écrit, les normes de visibilité des écrits, finalement, ces normes répliquent les normes d'exploration des visages. Et comment on peut dire ça ? Si on va voir, par exemple, les expériences qu'on fait de eye tracking, c'est-à-dire de repérage des points de fixation de l'œil sur les écrits. Là, c'est facile à faire sur les écrits à l'écran, c'est un peu plus compliqué sur les autres supports, mais si on va regarder ce qui se passe quand les lecteurs explorent les écrits à l'écran, on retrouve exactement les mêmes points de fixation, c'est-à-dire une partie, deux axes verticales au bas-gauche-droite avec une exploration des écrits qui se fait sur la partie centrale. Vous voyez là que dans les fixations de l'œil, en fait, les parties, les marges sont presque négligées. Alors, ces observations nous permettent de dire que finalement, le format, ce qu'on appelle le format dans les écrits, va normaliser, donc va rendre figer des habitudes de lecture qui peut-être ne sont pas liées seulement à l'écriture, mais qui viennent de plus loin, qui viennent des habitudes d'exploration des surfaces où on détecte des éléments qui ont du sens. Donc bref, tout ça pour dire que mon hypothèse est que la maquette, la maquette graphique, le format en tant qu'artefact cognitif ne fait que répliquer en fait des habitudes de lecture et d'exploration qu'on a depuis toujours et qui sont liées à l'habitude d'explorer les visages selon les mêmes et avec les mêmes dynamiques. Bien sûr, vous direz, donc, disons, pour conclure, l'hypothèse, c'est quoi ? C'est qu'on lit les écrits comme on lit les visages finalement. Et vous me direz, ben oui, d'accord, mais trois axes, bon, ça tombe sous les sens, au bas de gauche droite, centre périphérie, on découvre pas l'eau chaude. D'accord ? Il y a aussi quand même des contre-exemples. Donc, si vous prenez le célèbre disque de Festos, le disque de Festos comme n'importe quel générateur de texte décrit est sous forme de papillons, de trèfles ou de fontaines ou les taligrammes par exemple, on en a des contre-exemples, on en trouve. On trouve des contre-exemples qui montrent une écriture organisée sur un principe circulaire. On a d'autres contre-exemples qui, par exemple, ce sont des codex Maya qui montrent une organisation de l'écriture totalement différente, sans triclure, mais selon d'autres dynamiques d'exploration, par case, etc. Mais ma question reste quand même la même. Si des contre-exemples existent, pourquoi ce ne sont pas ces contre-exemples, pourquoi ce ne sont pas qui sont devenus la norme ? Voilà, je vous remercie.